Le processus dans toute chose est plus important que le résultat. Qui veut ce livre ? Bon, après, vous pouvez venir. Je vais vous faire une dédicace, madame. Vous venez d'assister à une scène. C'est ce qui se passe tous les jours dans notre vie. Nous avons des rêves, des désirs, pas des objectifs. Personne ici ne peut pas dire qu'il n'a pas de désir ou bien des rêves à réaliser. On a des désirs à réaliser, mais on ne veut pas mener des actions. Là, je m'avais parlé de la foi. La foi sans action est une foi morte. Et un homme de foi doit être un homme de folie. On a beaucoup de projets à réaliser. Je peux prendre par exemple l'exemple de cette conférence ce soir. Ne dites pas que vous êtes les seules personnes qui ont désiré venir ici ce soir. Beaucoup ont désiré venir ici ce soir. Mais ils n'ont pas pu mener une action. L'action qu'ils doivent mener, c'est de faire la réservation pour venir ici. Ce soir, j'aimerais partager trois piliers que moi j'ai utilisés pour être devant vous ce soir. Parce que j'étais comme vous avant, peut-être. Vous me voyez ici aujourd'hui en tant qu'expert. Mais je n'étais pas né comme ça. Je vais partager trois piliers avec vous. Le premier, c'est la foi. Vous venez d'assister à la scène. Et le second, c'est la persévérance. Et le troisième, qui est le dernier, c'est le processus. Le processus dans toutes choses est plus important que le résultat. Pendant que vous réfléchissez sur ces trois piliers, je vais me présenter. Je suis Jérôme Yorvi-Dabla, ingénieur bureau d'études électricité. Je suis le PDG de la société Difatec Energy System. Une société qui accompagne les entrepreneurs et les particuliers à automatiser leurs tâches, telles que la gestion automatique du devis, des factures et même la comptabilité de leur entreprise. On fait également la consultation et l'installation des réseaux informatiques. Et aussi, on fait tout ce qui est le stockage des données pour les entreprises. Je suis également le cofondateur de la société DG Business Center. Une société qui est spécialisée dans la construction, la location et la vente des biens immobiliers. Je suis aussi le promoteur de la plateforme e-school. Si vous avez des connaissances ou des enfants ou des frères et sœurs qui ont besoin d'être accompagnés pour les matières mathématiques et sciences physiques, nous vous aidons également. Si vous avez besoin de l'un de nos services ou bien l'une de nos prestations, n'hésitez pas à nous contacter sur le 07-66-48-68-66. Je répète, 07-66-48-68-66 tant pour moi. Alors, je m'en vais au deuxième point qui est la persévérance. Là, c'était mon histoire. Après mon BPC, je ne savais pas quoi faire comme filière au lycée. Donc, du coup, je suis allé vers les aînés pour demander conseil. Mais bien avant ça, j'avais conscience que je voulais devenir ingénieur de quelque chose. Mais quoi ? Et là, quand je me suis rapproché des aînés, ils me disent, « Jérôme, si tu veux réussir le lycée en trois ans, viens faire la série littéraire, qui est la série A4. Mais moi, je voudrais faire une série scientifique. Je n'ai pas écouté leurs conseils. Je me suis inscrit en seconde scientifique. Et on a commencé la rentrée. Heureusement qu'à la fin de l'année, quand le jury a fait la délibération, ils m'ont sélectionné d'aller faire la première scientifique, qui est la première mathématique et science physique. Là, les pressions ont encore augmenté. Parce que pour faire cette série, il faut être quelqu'un qui est fort en mathématiques, en sciences physiques, et aussi un peu bon partout. Là, on a commencé la rentrée. Au premier jour, la série a été provisoirement fermée. Pourquoi ? Parce que les enseignants qui avaient enseigné l'année dernière ou bien l'année précédente ont été affectés. Mais on ne les a pas remplacés. Du coup, la série est provisoirement fermée. Je me disais intérieurement que peut-être les potes ou bien les connaissances, ils ont raison peut-être. Parce qu'ils me disaient, viens soit en série A4, ou la série de biologie. On a fait trois mois qu'on n'a pas trouvé de professeur. Du coup, on faisait du temps commun avec la série D, qui est la série de SVT, ou les sciences de la vie et de la terre. Et après trois mois, on nous a donné des professeurs. Mais les camarades qui voulaient faire la série C, il y a certains qui ont désisté. parce que trois mois de retard dans le programme, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ce retard. Donc du coup, il y a certains qui ont désisté. La tension a encore augmenté, même parmi nous, les connaissances. Il me dit, Jérôme, on t'avait dit, viens faire la série A4 avec nous. Mais bon, vu que les professeurs sont venus, je me suis lancé. Soit j'apprends ou je réussis. C'était mon mot d'ordre. Et à la fin de l'année, parce qu'en Afrique, c'était au Togo, tu dois passer baccalauréat première partie, qui est bac 1, communément, et baccalauréat deuxième partie, qui est bac général qu'on connaît. Et à la fin, j'ai passé mon examen, j'ai réussi le bac 1 avec brio, avec mention. Mais ceux, vous imaginez que ceux qui me disaient vient en série A4 ou bien série 2, n'étaient pas parmi les admissibles. ça, c'est le pouvoir d'un persévérant. C'est un persévérant qui peut mener des actions ainsi. Je ne sais pas à qui vous causez chaque temps. Mais moi, je m'en vais vous dire que faites attention à tous ceux qui vous entourent, à tous ceux qui vous donnent des conseils. Croyez en vous. La seule personne qui vous connaît, c'est vous-même. Je m'en vais au troisième point qui est le processus. Vous savez, on a beaucoup de projets. Je veux acheter la plus belle maison, la plus belle voiture. Bon, moi, je veux me marier à la plus belle femme du monde. Ce n'est pas n'importe quel moyen. quel est le processus? Quel est le processus qu'on utilise pour pouvoir réaliser tous ces projets? C'est l'histoire de mon oncle qui est un oncle aimable qui se bat pour ses enfants pour que ses enfants aient de bonne éducation, fréquentent de grandes études et aient de gros diplômes. Mais il est arrivé que cet oncle veut faire son certificat de nationalité. Du coup, il en a parlé avec une connaissance et la connaissance voulait l'accompagner à avoir ce certificat. En moins d'un mois et demi, mon oncle a son certificat de nationalité. Mais nous sommes dans un pays où si tu veux avoir un certificat de nationalité, surtout pour la première fois, si c'est toi la première personne qui veut avoir ce certificat dans la famille, il faut au moins 12 longs mois. Au moins, c'est la moyenne. Mais l'oncle l'a à moins d'un mois et demi. Il était fier, excité, parce que pour lui, c'était incroyable, en fait. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est son aîné, son fils, mon cousin, qui a eu son BPC, le brevet d'études du premier cycle. C'est un certificat qu'on a avant de rentrer au lycée. Il a réussi à ce examen avec brio, premier sur toute l'étendue du territoire, avec mention excellente. Et pour cela, le gouvernement lui a octroyé une bourse pour fréquenter un lycée technique où il ne paiera pas de scolarité, il sera logé, nourri, même véhiculé. Le gouvernement lui a donné deux mois pour préparer ses dossiers. Et dans les dossiers, il doit y avoir son certificat de nationalité et sa carte d'identité. Mais ce cousin doit faire son certificat de nationalité avec celui du papa. et quand ils ont amené le dossier au palais de justice pour faire le certificat de l'aîné, c'est là où ils se sont rendus compte que le certificat du papa était une contrefaçon. vous voyez comment le papa a foiré la venue de son enfant parce qu'il n'a pas prêté attention au processus. Le processus dans toutes choses est très important. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre comme il se doit les auteurs africains. Oulapéjit Histoire, cet intervenant-là a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre mais aussi et surtout nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc si toi aussi il te tiens à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours tôt chrono, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo, quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si quel est le cas, eh bien, on aura un entretien toi et moi et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble. On est ensemble.